Hey everybody ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Milady Express. En gros, c'est une vidéo très courte où je te montre une seule technique et je te donne toutes mes astuces pour les réaliser le plus simplement possible. Du coup, dans cette vidéo, on va voir comment faire les sourcils. Ici, j'en ai réalisé un et celui-ci, je vais te montrer ma technique. Pour cela, tu vas avoir besoin d'un crayon à sourcils, celui que j'utilise, c'est le Benefit. C'est celui-ci. C'est le Precisely My Broken Seal. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est long tenu, il tient vraiment super bien et il n'est pas gras gras, mais c'est-à-dire que tu as fait un tracé, il va marquer tout de suite, il n'est pas du tout sec. De l'autre côté, tu vas avoir le petit goupillon. J'ai pris la teinte numéro 4, c'est une teinte universelle et franchement, elle est vraiment super bien. Également, de chez Benefit, je vais prendre le 24h Brow 7h. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si Benefit passe par là... Ce produit-là, ça a vraiment révolutionné ma life. Enfin, la life de mes sourcils. Il faut savoir que le Soap Brow, donc les sourcils au savon, c'est bien, mais si tu n'as pas l'habitude de le faire ou que tu n'es pas hyper douée, tu ne vas pas forcément réussir à tous les coups. Alors que ce produit-là, honnêtement, il a tout changé. Toutes les clientes que j'ai maquillées avec ce produit-là, elles m'ont toutes, toutes, toutes demandé qu'est-ce que j'ai utilisé pour leurs sourcils. Parce que ça donne un effet hyper naturel, ça ne cartonne pas et ça fixe, ça fixe super bien. Donc, on va voir ça ensemble. La première des choses, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon côté, mon goupillon et je vais venir coiffer mes sourcils vers le haut. Donc, hop, je coiffe, je coiffe. Ensuite, je vais prendre mon gel à sourcils. Donc, il va se présenter comme ça. C'est un petit pinceau comme ça, avec des petits poils en silicone. Et du coup, je vais en appliquer sur l'ensemble de mon sourcil. Donc, je vais vraiment prendre le côté bien plat. Je vais prendre le côté bien plat et je vais appliquer du gel sur mon sourcil en venant le plaquer. Là, je prends de la matière et je viens bien plaquer mes poils. Et ensuite, je viens prendre le côté où il y a les poils. Allez, on focus. Voilà, le côté où il y a les poils et je viens coiffer mes sourcils toujours vers le haut. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma brosse et je vais venir rabattre tous les poils qui dépassent. Une fois que ça, c'est fait, je laisse poser à peu près une minute histoire que ce soit bien sec et que mon crayon marque bien par-dessus. Mon sourcil, il est bien en place. Ici, là, j'ai un tatouage. Je prends mon crayon à sourcils et je viens tracer la ligne du bas en faisant des petits mouvements saccadés. Oups, si je suis hors du cadre, ça va être compliqué. Je disais, je viens tracer la ligne du bas en faisant des petits mouvements saccadés. Vraiment, le but, c'est d'avoir quelque chose de naturel. Donc, voilà. La ligne du bas, elle est tracée. On est bon. Ensuite, au niveau des trois quarts, donc on va s'arrêter ici, je vais tracer la ligne du haut et rejoindre la première ligne. Et une fois que c'est fait, sur la fin de mon sourcil, je viens combler en faisant des petits traits en venant vraiment assuré. On va pas que ça fasse quelque chose de trop, trop comblé. Mes sourcils, ils ont bien, bien durci. Mes sourcils, ils sont vraiment hyper, hyper fixés. Une fois que ça c'est fait, on va venir sur l'avant du sourcil et là, le but, c'est de venir estomper la base de ma première ligne et faire des petits traits pour imiter le poil. Pour donner un effet beaucoup plus fourni, je viens faire des petits traits pour retrosser une poil. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu n'as pas besoin d'autre chose pour faire tes sourcils. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois suivre la ligne du bas, donc ta ligne naturelle du bas. Si tes sourcils, ils ne sont pas structurés, tu les structures en prenant un seul point. Donc tu pars du coin externe au niveau de ton nez, ici et ici. Donc avec ces deux produits-là, tes sourcils, ils tiennent toute la journée. Tu ne te casses pas la tête à vouloir faire un lift bro qui ne tiendra pas et qui va retomber. La pommade d'Anastasia Beverly's, je l'ai testée et elle ne tient pas. Les autres gels à sourcils que j'ai testés ne tenaient pas aussi bien que celui-ci aussi. Donc honnêtement, s'il y a un investissement à faire, c'est ça. Et puis celui-là aussi, c'est le meilleur. Je ne sais pas si tu as déjà un crémeur à sourcils, mais celui-là, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà, tu vas pouvoir arborer des sourcils en flic. Dis-moi en commentaire si tu veux voir d'autres vidéos make-up de ce type-là, courte, concise, avec toutes mes astuces. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Je te fais des gros, gros bisous et porte-toi bien. Bye !